Permettez-moi de vous raconter ce souvenir qui a remonté à mon esprit le matin du 22 juin dernier, alors que j'étais à peine réveillé. C'était par une magnifique journée d'été. J'étais assis sur le gazon d'un parc lorsqu'une jeune femme blonde, vêtue d'une longue robe blanche, s'est assise devant moi. Elle affirmait venir de Shlaga, un ancien quartier ouvrier annexé à Montréal le 22 décembre 1883, et transportait avec elle une flûte en bois qu'elle avait fabriquée de ses mains. Je me souviens, pendant que nous parlions de tout et de rien, la dame leva ses yeux vers le ciel pour ensuite plonger son regard dans le mien. Doucement, elle se mit à me raconter la légende du dragon et du soleil. Cette légende dit qu'à chaque solstice d'été, l'astre du jour juge l'humanité. Et s'il constate qu'elle commet des fautes graves, il s'offre ensuite un ébat nuptial avec un dragon géant en échange du don de ses premiers rayons qui transperceront la nuit la plus longue du solstice d'hiver pour que le reptile puisse les dévorer. Pour la dame blanche, cela se traduit par le sacrifice au solstice d'hiver d'une personne dont l'œuvre éclaire le monde. La dame croyait à cette histoire. Selon ses dires, une étrête mémorable s'était produite entre le soleil et le dragon le 13 octobre 1917 à Fatima, au Portugal, devant de nombreux témoins qui virent durant environ dix minutes. Le soleil tournait sur lui-même en lançant des rayons multicolores pour exprimer sa jouissance. Par la suite, lors du solstice d'hiver du 22 décembre 1917, la lumière du soleil aurait diminué presque du tiers. Pas très longtemps, à peine une minute, le temps au reptile de se rassasier. Au même moment, Françoise Xavier Cabrini, la fondatrice des soeurs missionnaires du Sacré-Cœur, d'écoles et d'hôpitaux aux États-Unis, fut avalée par le dragon. Pour conclure cette histoire, la dame me donna sa flûte en me disant, sur un ton insistant, que seul un chasseur de dragons pouvait éviter ce sacrifice du solstice d'hiver. Que je pouvais, si je le désirais, devenir cette personne en jouant quelques notes de son instrument à un moment opportun. « Lequel ? Je ne l'ai jamais su. La dame est repartie, comme elle est arrivée, sans que je puisse la revoir. » C'est une fois sorti du lit que j'ai décidé de me rendre à Shloda dans l'espoir de revoir la dame. Ma petite visite a débuté à la station de métro Villeau, un endroit où se retrouvent de nombreuses attractions touristiques, du biodôme à l'insectarium en passant par le planétarium, le jardin botanique, le stade olympique et les marches effritées de la culture menant au cinéplex par cité, une salle de cinéma. J'ai choisi de me diriger vers le sud, par la rue Leclerc, afin de rejoindre la rue Ontario. Sur cette rue, j'ai vu le marché Maisonneuve qui réunit des commerces, qui offrent des fruits, des légumes, du fromage, des charcuteries, des viandes, du café et du pain. J'ai aussi vu un peu plus loin le biérologue, un temple de la bière qui vend des élixirs brassés à Shloda. J'ai ensuite croisé une arche argentée située à l'ouest du boulevard Pie-9, avant de visiter l'anti-café, un commerce qui vend des objets usagés et du café à un prix économique. Plus loin, j'ai découvert la place Valois, un endroit entouré par un bistrot, une boulangerie et un saucissier. Bref, j'ai vu plusieurs lieux et de nombreuses personnes sans revoir la Dame Blanche. J'aurais aimé lui dire que j'admire les gros reptiles. Pour lui prouver, je lui aurais montré ses deux souvenirs d'Hoshlaga. Le film britannique de Giant B. Mutt, datant de 1959, mettant en scène un lézard géant, et une smash citra du trou du diable, une bière où se retrouvent de bons gros dragons sur son étiquette. J'aurais aimé aussi lui dire que j'apprisse trop la franchise et l'honnêteté de ces créatures monstrueuses pour chasser le dragon. Qu'avec ces monstres, nous sommes assurés de la destruction d'un quartier, sans ruban à couper, ni discours à n'en plus finir devant des caméras de la télévision. Et comme je le précisais au caissier de l'anti-café en payant mon DVD, dans les fictions, les reptiles géants détruisent des édifices, avalent des gens et transforment un trop dispendieux train électrique de 6 milliards de dollars en jouets, alors que dans la réalité, nous devons donner le bâton du pouvoir à des médiocrates pour arriver au même résultat. Pour conséquence, le soleil doit certainement observer de nombreux crimes au solstice d'été. Seulement au Québec, des élus oeuvrent à la destruction des acquis de la Réunion tranquille, de la mémoire de l'histoire et s'offrent quotidiennement des rations de viande fraîche provenant de gens qui courent moins vite que la moyenne. Des personnes âgées, des chômeurs, des défavorisés, des jeunes, des malades, des femmes monoparentales et encore. Ah! J'aurais aimé lui dire. Une fois chez moi, j'ai ramassé sa flûte et je me suis assis devant la télévision qui crachait des images du premier ministre Philippe Couillard. Vous êtes des bonnes personnes, vous êtes un bon peuple. Ce genre de Colonel Standard de la politique qui blanchit son parti et fait frire des vieilles idées pour leur donner une nouvelle apparence. Sans réfléchir, j'ai placé la flûte entre mes lèvres et soufflé quelques notes. À ce moment, j'ai vu un dragon qui baignait dans mon loup jusqu'au genou pour fiatraliser la phase 2 de la protection du fleuve Saint-Laurent en oubliant de faire mention du plus important. Cette deuxième phase n'aura aucun effet tangible sur la pollution du fleuve et la disparition d'espèces menacées, dont sept baleines décédées quelques jours après le discours du révérend Godzilla comme si les Cétacés s'étaient suicidés après avoir écouté la télévision. Le monstre est toujours là. Il avale des prétendus racistes et extrémistes de droite qui ne votent pas pour son parti pendant que le 22 juin, le symbole de ces mots copulait avec le drapeau du Québec dans un bar de la rue Ontario comme le dragon avec le soleil avant un sacrifice. Je parle ici de l'enseigne de la Corse Light, un nom qui rappelle une famille américaine de l'extrême droite, raciste et francophobe qui a financé la campagne présidentielle de Ronald Reagan et les Contrastes du Nicaragua, ce groupe contre-révolutionnaire, appuyé par la CIA et soutenu par le trafic de drogue. La même famille qui a utilisé le détecteur de mensonges jusqu'en 1986 pour questionner les allégances communistes et les pratiques sexuelles de ses employés. Comment le monstre peut-il contempler une enseigne de la Corse Light sans penser à Adolph Scores III et William Scores, ces deux membres de la Fraternité Kappa Alpha Society où nous retrouvions le premier ministre canadien William Lyon Mackenzie King, un supporteur de Hitler, un spirite et un anti-canadien français, alors que le monstre dirige le destin du dernier bastion francophone en Amérique ? Comment une créature au sang-froid peut-elle, en observant l'affiche de la Corse Light, ne pas se souvenir de Joseph Kors, du Concile for National Policy, un groupe qui mélange des christianismes à des idéologies raciales, politiques et linguistiques au nom d'une Amérique anglophone, conservatrice, chrétienne et passablement médiocrate ? Comment peut-il guider une nation sans voir l'ombre de Eric Prince glisser sur le Concile for National Policy ? Cet ancien juriste de la CIA a fondé Blackwater en 1997, une firme de mercenariat qui a servi la CIA et fut impliquée le 16 septembre 2007 dans la fusillade de 17 civils en Irak et à l'entraînement de soldats canadiens en Afghanistan. Eric Prince, le même qui est un proche du Fellowship House, une société connue sous le nom de The Family, ou disons, la famille. La seule personne qui a présenté le Fellowship House, Blackwater et la famille Kors aux Québécois se nommait Benoît Perron. Il animait l'éconocydable, une émission diffusée sur les ondes de CIBLFM alors que la station logeait à Schlaga. Était-il aussi invisible aux yeux du lézard ? Je pose la question, car le 22 décembre 2015, Benoît Perron a été avalé par le dragon. 18 mois après sa mort, Kors a envahi les francophonies de 2017 en plus de se rattacher aux festivités de la Saint-Jean-Baptiste de Saint-Eustache, une ville au nord de Montréal, il faut le mentionner, qui fut victime d'un massacre perpétré par les armées anglaises il y a 180 ans le 14 décembre 2017 et cela en réponse aux revendications des Patriotes. 18 mois après sa mort, le parti du révélant Godzilla emprunte de plus en plus les déviances linguistiques et politiques des héritiers de Mackenzie King et des Kors pendant que d'autres détruisent des terrasses de bistrots de la rue Ontario, avalent des malades et chassent des défavorisés. Sans oublier cette tendance à dévorer la lumière qui éclaire notre esprit pour nous maintenir dans l'ignorance, nous endormir. L'art de s'offrir de la viande fraîche qui tourne moins vite pour qu'elle puisse accepter l'idée que ceux qui se déplacent dans l'autre sens sont des citoyens indésirables plutôt que des chasseurs de dragons.